Félez-moi, on est en show, si tu as envie de venir me voir. Moi, en show, tu vas sur tomalovac.com, si tu as envie de venir. Allez voir, plutôt, Philippe-Audrey. Bien, voyez ça comme, mettons, le Rocket de Laval, le Canadien. Bien, peut-être même les Lyons de Trois-Rivières, puis le Canadien. J'embarque. Moi, il y a des batailles dans mes shows. Il y a des batailles, puis les L's s'en mêlent. Oui, bon, moi, il y a des gens en veston-cravate qui ont de l'élégance, puis il y a de la famille. C'est vraiment comme une espèce de consécration familiale de venir à mon spectacle, je pense. C'est un cadeau qu'on donne à Noël. Toi, on ne donne pas ton spectacle à Noël. Non, 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 à voir des personnes qui aillent. À part ça, arrêtez de faire ça, donnez mon spectacle à du monde que vous aillissez. Il y a du monde qui fait ça pour vrai. C'est drôle pour Phil, pas drôle pour moi. Je le vois dans la face du monde qu'il réalise après 10 minutes que c'est une mauvaise blague. C'est un peu rough. Fait que tomalovac.com, si tu as envie de faire, si tu as quelqu'un que t'aillent, donne-le-y. Je suis dans les prochaines semaines en show à Québec au Petit-Championnet le 28 septembre. À Longueuil le 6 octobre, à Trois-Rivières le 13 octobre. Le 21 octobre, on fait coup plus vert. Et peut-être, peut-être que Phil va faire ma première partie parce que je l'aime et je le trouve très, très drôle. C'est vrai, des fois, je l'ai fait. Mais moi, Thomas ne fera pas ma première partie. Jamais. Il n'y a personne qui fait ma première partie. Donc, venez me voir partout au Québec, Drummondville, Lac-Brombe, Shawinigan, Montréal, Québec. Toutes les villes qui veulent pour la CAQ. Non, 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 pas toutes. Le Boulog. Je ne sais pas si je vais en Abitibi, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que philippe-audrey.com, c'est là où on trouve toutes les informations pour venir me voir en spectacle. Toutes. Certainement pas sur Instagram, en tout cas. Je suis prête. C'est de la démesure, en fait, Vegas. C'est vraiment… Oui, il y a quelque chose de… Bien, c'est artificiel. C'est une ville au milieu d'une place qui ne devrait jamais accueillir de ville, déjà. D'ailleurs, le barrage ouvert est dramatiquement en danger en ce moment à cause de la consommation d'eau de Las Vegas. Ah oui? Oui, oui. Le niveau de l'eau, je pense qu'il est à 429 mètres. Puis, s'il tombe à 389 mètres, donc on est à 40 mètres, ce qui apparaît énorme, mais quand tu as une ville comme Las Vegas à arroser… Ça se fait combien de temps? Il prévoit peut-être une dizaine d'années à peine. Penses-tu que le barrage va atteindre ce niveau-là avant que ton TikTok atteigne sans vue? Sûrement pas. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà beaucoup je trouve Est-ce que tu n'aimes pas deux princes C'est le gars qui parlait devant toi Oui en gros c'est celui qui a eu l'idée Qui la conçoit, qui l'a m'emmarché La personne avec qui j'interagis Le reste c'est bien Le reste ça peut aller J'aime les gens qui nous écoutent Parce que j'ai remarqué que maintenant quand je vais dans les bars Les gens me crient deux princes Puis ça me déstabilise Mais ça me charme en même temps C'est ce que j'apporte à ta vie Des gars qui me créent après Oui un public qui n'a pas nécessairement Mais j'habitais déjà un chelaga Fait que c'était pas quelque chose qui manquait non plus Des gars qui me créent après sans raison Un chelaga les gens qui te créent après Ah ben là tout le temps Mais à ce temps il t'écoute À ce temps il m'écoute Mais c'est pas C'est des gars qui se prenaient comme des sacs à poubelle Sur leur vélo puis une radio accrochée Fait que Ça c'est les Pense pas que leur radio pogne deux princes Ils écoutent vraiment la meilleure musique ces gens-là Ah ils écoutent oui 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 toujours Toujours du Clara Luciani Ah non C'est crif Là fais attention Thomas Je me suis promis parce qu'apparemment J'étais un estide obsédé J'ai pas dit esti Non t'as dit Mais j'ai dit que c'était légèrement obsessif De quoi ? Ah non pas Il n'y a rien d'obsédé Tu me l'as concédé que c'était un peu obsessif Non j'ai concédé que Dans la vie Quand je développe une passion pour quelque chose Ou que tu te viens de dire que c'est quelque chose Non Est-ce que tu veux me laisser terminer Thomas ? Raison supplémentaire à ta question À ma réponse en fait Quand je développe une obsession Qui est souvent liée à de l'anxiété Dans des périodes trop C'est vrai que Je suis pas la personne qui a le plus de Comment dire De recul Oui mais du discernement Lucidité Lucidité Quand il s'agit néanmoins d'un être humain Je sais très bien faire la part des choses Puis comme il s'agit d'un être humain Que je tiens réellement à rencontrer Je me garde une certaine Bon Mais je suis content Je me sens comme un médiateur Parce que Deux Princes fonctionne très très bien sans moi Évidemment Vous avez absolument des personnalités problématiques En ce sens Et c'est ce qui rend le show bon Parce que c'est insupportable Vous entendez sur rien Vous êtes diamétralement opposé Et pourtant vous êtes touchant Dans votre espèce de On est touché en fil On m'a jamais dit ça Fait que je me sens vraiment comme le gars qui Moi j'écoute Deux Princes Puis je suis tout le temps un peu d'accord avec les deux Mais jamais complètement Mais je suis jamais dans vos extrêmes Mais c'est pour ça que je serais à rien dans ce show là Mais je me sens un petit peu comme un médiateur Mais là peut-être dans le temps que tu avais la meilleure La meilleure description de Deux Princes C'est quoi donc? Tu as déjà dit Deux Princes J'ai l'impression d'écouter mes parents Qui chicanerait juste avant qu'ils divorcent Oui c'est vrai C'est vraiment C'est une bonne description L'été qui se pitchait des assiettes là C'est Deux Princes Ah ouais? C'est qui ton papa? C'est qui ta maman? Euh ouais Ah c'est compliqué ça Non on t'écoute Mon père c'est Phil Ah ouais? Ouais ouais Ah je suis content La classe Ouais L'obsession Ouais Le côté mon père il connait très 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 bien les papes C'est-tu vrai? Très bien Il parle italien Il connait bien toute l'histoire européenne Ah c'est le fun J'aime qui te décrit Ma mère elle crie Puis elle dit des affaires qu'elle comprend pas Mais Elle a un talent par contre ta mère Qu'est-ce que tu veux dire? Ben elle n'est pas organisée On a un talent Oui elle fait de la musique classique C'est ça Pas Thomas fait comme ça tient plus à Mais c'est des artistes aussi C'est des artistes Ouais Plus exubérants Plus Ça serait un peu ça la dynamique Fait que toi t'es né de mini-weeds en fait Le côté C'est quoi blé Côté givré Côté blé givré J'aime la référence très télé des années 2000 Je dirais même fin 90 Ouais on peut aller là Te souviens-tu de Vous vous souvenez-vous du jingle de mini-weeds? Je t'écoute Non Oui oui attends Mais il y avait fait Quand ils ont sorti les mini-weeds un peu tahitien à vanille Oui Ils ont sorti la toune de Agadou Doux 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 Ouais Mais ça c'est Patrick Zabé je pense Patrick Zabé Je chantais ça Absolument Mais t'avais aussi mini-mini-mini-mini-weeds Fait qu'ils reprenaient juste des tounes connues Un peu comme Comment ça s'appelle là Le Ah mais Ça va être bon Ah mais l'Honda là Qui reprend la bamba Ah mais l'Honda de Lille Perrault Non ça c'est Honda de Blinville L'Honda de Lille Perrault Ah Ah mais l'Honda Ah mais l'Honda Ah mais l'Honda J'en reviens pas où ils encouragent en ce moment C'est le commentaire C'est Jean Coutu Ça devrait être illégal de reprendre des mélodies connues Pour faire du jingle Surtout Oui surtout celle-là C'est pas comme ça que t'es devenu virale il y a quelques années Oui je fais pas de la pub C'est vrai Non mais t's C'est vrai Je sais pas pourquoi je te rentre dedans Il y a des limites à la vulgarité C'est vrai ça Oui On est d'accord là-dessus Oui Ça c'est d'ailleurs un autre de mes arguments pour mon épuisement de deux Il y a des limites à la vulgarité Vous en faites combien par semaine? 16 Parce qu'il n'y a jamais trop pour Thomas Que je voudrais parler à l'état-major des Canadiens Ah non on va parler d'état-major des Canadiens Oui Par rapport au repêchage Oui T'es-tu content? Ça c'est la caméra Ok là je vais parler à l'état-major des Canadiens Par rapport au dernier repêchage Ok je sais que c'est polarisant Je sais que je vais m'attirer Mais une suite Un flux Un tsunami De détestation Mais messieurs Messieurs De l'état-major des Canadiens Ça paraît peut-être pas Mais il existe à quelque part Autre chose que des vestons à carreaux Ok? Ça existe Attends mais le gars On sait qu'il l'habille On sait qu'il l'habille Non c'est pas Glorious Oui Non allez Juste c'était mon conseil Allez chez Glorious Il va vous donner autre chose Si il s'habille tout chez Glorious Il s'habille Tu es faite Non Puis en passant Attends attends Est-ce qu'on peut me laisser finir? Deuxièmement Je remets pas Je remets pas Je remets pas Je remets pas en question La qualité Ils vont faire très mal Je remets pas en question La qualité du veston Parce que visiblement C'est des vestons bien coupés Sur mesure et tout C'est juste que Le motif Le motif On n'est pas obligé D'avoir tout le même motif Tu peux en avoir un ligné Tu peux en avoir un uni Tu peux aussi faire tes bords de pantalon Comment il s'appelle là Martin Carly Non pas Martin Carly Martin Deschamps Martin La Pointe Autre petit point de détail Pas obligé de passer 8 heures par semaine au bronzage Mais c'est tout C'était ma critique du repêchage Les gars Juste pas mettre des vestons à carreaux Et peut-être Checkez vos bords de pantalon Des fois ça arrive Et peut-être un peu moins de bronzage Mais sinon J'ai rien à dire Non parce que vous avez des beaux vestons bien faits C'est juste que Ce que Phil essaie de dire C'est très simple Vous avez beaucoup d'argent Mais pas de goût Bon ça tu vois C'est pas exactement ça que je voulais dire Mais c'est comme ça que ça a été traduit Puis en même temps ça me déplaît pas Fait que C'est dans ce sens là que je voulais juste vous dire Messieurs des Canadiens Je pense que c'est clair Oui oui Je pense que le message est passé Fait que comme juste Prochaine fois Regardez-vous Encore autre On a huit gars Qu'on a l'air d'une table de pique-nique Peut-être qu'on pourrait juste Juste checker ça J'ai hâte de mettre cet extrait-là sur TikTok Oui parce que je suis sur TikTok En passant tout le monde Super bon TikTok J'ai l'impression d'aller voir les videos C'est le meilleur TikTok En Amérique du Nord Philippe Audrey Tu l'as mis Son TikTok est simple C'est Philippe Underscore Audrey Comme sur Instagram Je suis sûr que ça a explosé Non c'est sûr que non C'est sûr que non Je suis genre suivi par Vous deux Qui l'avez vu Et Mike Beaudoin Ouais putain non Mais j'ai pas un bon mot Oh mon dieu Quoi ? T'étais à trois vues tantôt Ouais T'es encore à trois vues C'est encore plus triste Qu'est-ce que je pensais Ça va bien d'aller Ça va bien d'aller Ça va bien d'aller Il y a deux commentaires Thomas et toi On t'aime mon frère On t'aime tellement C'est tellement triste Ce qu'on est en train de vivre On t'aime Je suis en train d'avoir de la peine On t'aime On t'aime beaucoup On t'aime Puis tu vas devenir une star Ce sera pas long Je veux pas être une star Sur TikTok T'es une star Ah mais ça m'intéresse Comment vous vivez avec vos C'est comment être une vedette C'est une très mauvaise question Pourquoi c'est une très mauvaise question Ah oui T'es pas connu Pas vraiment T'es pour vrai Tu crois réellement Que t'es pas connu Ouais Tabarnak de Chris T'es sûr Pour vrai Ben oui C'est une des raisons Pourquoi tu te mets dans le trouble Tu penses que t'es pas connu Puis là le monde Attends mais Je comprends ce que tu veux dire Dans le sens Tu penses que t'es pas extrêmement connu Et c'est vrai Aucun de nos trois Est extrêmement connu Mais t'es un visage T'es ta silence on joue T'es ta Non disons justement Je vais pas à ces émissions-là Mais tu vas d'aider T'es ta bonsoir bonsoir J'ai loué ça Oui je vais dire T'es ta télé À silence on joue T'es une réponse C'est une question Ah c'est vrai T'es littéralement Une question à silence on joue Les gens savent t'es qui Après ça Ils savent peut-être pas De où ils te connaissent Je suis sûr que 80% des gens font À toi là Oui ben en fait J'étais à Baie-Saint-Paul En fin de semaine Puis il y a beaucoup de gens Qui m'ont parlé D'ailleurs je remercie Les gens de Baie-Saint-Paul Et de l'Île-aux-Coudres En passant Si vous voulez aller Roder tout le monde L'Auberge de la Facine A une grange Qui est une boîte à chansons Qui est formidable Pour les humoristes Je vais juste le dire J'y étais en fin de semaine Mais les gens me parlaient Puis c'était très sympathique Mais je me considère pas Du tout comme Étant une vedette T'es quoi alors? Je suis pas Je suis pas une vedette Je sais pas je suis quoi Mais je suis quelqu'un Je suis une Ce qui me rend fière En ce moment C'est qu'on m'associe Au fait que je suis un humoriste Ça ça me rend très très fier C'est comme ça Que je me qualifie Puis c'est ça Que je veux faire Puis c'est ça Que je veux être Puis après le reste C'est ou bien corollaire Puis ça m'intéresse pas Donc j'y porte aucune attention Phil Tu me donnes l'impression Que t'es un gars Qui est assez Dans ta tête Et focus Je t'imagine à l'épicerie Avec tes écouteurs Totalement En train de faire tes trucs Est-ce que ça se pourrait Que tu remarques pas Tout le temps? Ma blonde dit oui Parce que moi je regarde Beaucoup comment les gens Me regardent Moi je suis obsédé Par le regard des autres Puis je le sais Que les gens me reconnaissent Au café Je m'assois au café Je scanne toute la place Je peux te dire Exactement qui c'est Moi non J'ai pas ça Je pense qu'il y a ça aussi Ouais Mais j'ai eu 96% Pendant un petit test De personnalité Puis Dans le magasin cool? Ouais Apparemment je suis judicieux Quoique aventurier Avec ma best Mais Parlons-en T'es ce qu'on qualifierait Selon le test Asperger Non je suis pas Asperger Autiste Asperger Autiste Ou doué Tu fais la douance C'est ça? C'est plus le troisième La douance La douance C'est C'est un terme Qui sert pas à C'est qu'on associe ça Aux gens Extrêmement intelligents Puis Puis tout ça Ce qui est pas exactement Le cas en fait C'est pas que T'as des capacités Intellectuelles Supérieures Nécessairement C'est En fait c'est pas que Tu vas comprendre La métaphysique Puis tout ça Mais moi je pense à ça Puis je pense que Je suis pas le seul A penser ça au début Au départ Quand quelqu'un me dit Parce que c'est un mot Qui ressemble extrêmement À doué Déjà Oui non mais c'est C'est lié C'est juste que C'est des gens Généralement Qui sont hypersensibles Qui ont des obsessions Justement Qui ont C'est juste Une manière Que le cerveau fonctionne Oui une conception Soit mathématique Soit géographique Soit l'idée Peut-être plus développée Tu sais on va dire Que tout le monde Est mettons Égal dans tous les niveaux Mais le doué Va être comme La personne qui a De la douance Entre autres choses Va être comme À 20% Niveau mathématique Mais 80% Niveau spatial Souvent j'imagine Que c'est comme Mais en même temps Je suis pas un psychologue Fait que prenez pas ça Pour de la vérité Mais c'est comme Le concept Qui écoute deux princes Il a pris des notes Puis je vais apprendre Avec ces trois imbéciles On m'a écrit beaucoup Par rapport aux troubles Obsessionnels compulsifs C'était un excellent épisode Merci Mais on m'a beaucoup parlé de ça Parce que t'es très touchant De cet épisode Ben ok mais C'est vrai t'es très touchant Je t'ai dit que t'es touchant T'es sûr que c'était une attaque Regarde votre relation Il te dit t'es touchant Ok Mais ces temps-ci Ces temps-ci Je vis tout comme une attaque Pour vrai Comment ça Je sais pas Je suis dans une phase de ma vie Comme ça Parce qu'il est sur TikTok Ça me fait pas aider Que je rentre Puis que je te dise Que t'es obsédé Avant de te dire allô Ça peut-être pas aider Ok mais c'est intéressant Allons-y Tu sens que tout est une attaque Je t'écoute C'est intéressant De quoi tout est une attaque Tu sens ça Constamment Comme l'autre fois J'ai été porter ma moto Parce que j'avais un petit problème électrique Le gars m'a rappelé Pour me dire qu'il fallait changer le cadran Puis que ça coûterait 1000$ Puis je l'ai vécu Comme une attaque personnelle Mais ça l'est C'est une attaque à ton portefeuille Mais je pense que c'est peut-être Le bon moment Pour donner un petit cadeau d'autre Ah t'as un cadeau d'autre C'est une petite affaire de rien Génial Il est bien délivré Contrairement à moi Oui c'est ça que je remarque Toi tu prends pas de notes Pendant ce temps-là Tu sais je sais que t'as un cahier Ah mais là je devine Ça c'est Ça t'sais ça Ça c'est pour Phil C'est le sac à dos à Phil Je vais donner le tien après Ça ça m'émeut déjà Mais je me le Oh my god C'est-tu le vrai? Ah oui Original C'est extraordinaire Pour ceux qui écoutent en audio C'est le poster original De Titanic Il n'a même pas été piné Ah il a été piné une fois Je m'excuse Mais non mais c'est vraiment Émouvant C'est vrai Il pleure pour vrai C'est un beau moment C'est ma blonde qui l'avait C'est vrai un beau moment Elle l'a poigné au verglas Wow Au verglas en plus Ben c'est beau C'est le vrai là Excuse-moi il a été piné une fois Dans la chambre de ma conjointe Mais c'est correct Mais j'ai essayé de le garder En bon état Ça fait longtemps Ça m'intéresse Qu'est-ce qui était Un c'est touchant Un autre c'est touché Mais qu'est-ce qui se passe? Ben c'est C'est sûrement l'oeuvre Cinématographique Avec André Roublev De Tarkovski Qui est la plus fondamentale Peut-être les 400 coups En tout cas La première personne Que prononce cette phrase C'est une oeuvre Extrêmement fondamentale À énormément de choses Dans ma vie D'abord à mes valeurs Ensuite à mon look Ensuite à ma conception De C'est quoi le bonheur? C'est quoi un bon bateau? Aussi Non mais pour vrai Je t'ai dessiné des bateaux Depuis ce temps-là C'est sûr Insubmersible Il y a un mythe Des canaux Le mythe m'intéressait Déjà avant le film J'étais déjà fasciné Par le Titanic Avant le film C'est ma fascination Pour le Titanic Qui m'a amené au film Puis là C'est une question J'avais jamais remarqué Mais il y a des gouttelettes d'eau Parce qu'il avance J'avais jamais remarqué ça C'est très sexuel T'as passé à côté de l'essence On peut peut-être Le laisser dérouler Ça prendrait peut-être Deux petits pois ici Pas fous Comme ça 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 va être encadré Directement C'est non négociable Ça s'en va dans un lieu Ici? Dans le studio? Non Ah ça serait beau Non extrêmement précieux Ah ben c'est vrai Que là on enregistre Le podcast C'est pas précieux Ça pourrait Ça pourrait être Ça pourrait être vraiment Ça pourrait être vraiment À quelque part De très précieux Genre À côté de mon livre De Stéphane Berne Bon Ou peut-être Mon édition Des Saint-Père de la Peste Ça serait tout là Avec mon vinyle Autographié Par ma chanteuse préférée Il y a d'autres petits cadeaux C'est pas grand chose Écoute C'est vraiment Un petit paquet de cadeaux C'est le fun C'est sous zéro rouge Qui est un peu chaud Ouais ben évidemment C'est un petit vin C'est un 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 vin D'ailleurs Ouais d'ailleurs Au Verger Pedneau De l'Hélo-Coudre Je recommande la visite À tout le monde Parce qu'ils vont faire Une super dégustation D'alcool Ah ouais Est-ce que c'est Ah non ok Parce que Montre-là s'il te plaît L'anthologie de la poésie française Du 20e siècle Montre-là s'il te plaît Oui c'est l'anthologie De la poésie française Du 20e siècle Donc j'imagine qu'on a Ah on a Cocteau Ok Ben je me dis Tu l'as sûrement Mais tu sais pour le voyage Des fois c'est pas pratique Il y a-tu les calligrammes Ben Max Jacob Ok c'est Paul-Éluard évidemment Ben oui Paul-Éluard Paul-Éluard Mais continue Il y a plein d'autres choses Il y a plein d'autres affaires Attends mais Mais Paul-Éluard Non mais c'est que Je voulais lire un poème De Paul-Éluard Oh c'est bon à go Non 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 Tu vas aimer Et surtout Thomas Surtout Thomas Tu C'est Stéphanie va C'est qui ton poète favori Baudelaire Toi Thomas C'est qui ton poète préféré Moi c'est Charles Bukowski Ah Bukowski Tu peux peut-être continuer À faire le jeu Je vais pas Je vais pas d'accord Non non mais c'est parce que Il y a des grands poèmes ici C'est ça le problème Je t'entends mais t'es conscient Que c'est pas le meilleur matériel auditif En ce moment là Non mais Attends Attends que ça le devienne Attends que ça le devienne Je choisis Mettons tu prenais des autres cadeaux Regarde La rosée La pluie La vague La barque La reine servante Médieuse La perle La terre La perle Perle refusée Terre consentante Le départ entre deux feux Le voyage sans chemin D'un oui À un autre oui Le retour entre les mains De la plus fine des reines Que même le froid mûrit C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Je suis d'accord Le départ entre deux feux Le voyage sans chemin D'un oui À un autre oui C'est beau ça Le retour entre les mains C'est de qui? J'ai une question de poser Une note de jeu Y'a-tu prévert aussi? J'imagine C'est ça Je vais te le trouver As-tu une note de jeu Aux gens qui lisent À haute voix de la poésie? Euh vous parlez toujours Ah Ha 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 Génial C'est quoi? Yes Ah non Oh ah 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 Ça ça c'est Euh C'est quoi ça? C'est du papier à rouler De grande qualité En rouler Oui oui C'est aussi bi Aussi bi slim J'ai enfin J'ai enfin Mon chandail différent Comme toi Super Ha 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 On peut pas dire Que je suis pas le plus flexible Et pourtant Je l'ai jamais reçu Phil ça fait longtemps Qu'on s'écrit nous trois Et il y a Ça fait un an J'ai une amertume T'es amère De pas être dans la liste Dans le voie de Véro et Louis Ouais Et Dieu sait Qu'il en donne en esti Des chandails Ouais pourquoi vous m'en donnez pas Il m'aime pas peut-être Je sais pas Je le sais pas honnêtement Mais moi j'en ai plusieurs Il est super confortable C'est vrai Différent Comme toi Mais ça pourrait être différent Comme moi Et je t'invite à le faire Pour faire de la promotion Alors fondation Ça pourrait être mon deuxième TikTok Comment ça peut essayer De pogner plus que trois vues Sur le premier Ah je sais que ça va exploser Ça va exploser Ouais On peut-tu pas regarder ça tout de suite Et Mettons on fait un podcast Puis on regarde ça Non mais c'est super interactif Non mais là tu mets J'ai cinq vues Oh Ça augmente Ça augmente Et c'est des petits cadeaux De rien comme ça Mais c'est vraiment fin Ça fait plaisir Merci beaucoup C'est vraiment généreux C'est rien ça me fait plaisir Mais je trouve ça épuisant Prenant mais dans le sens Épuisant physiquement Moralement C'est qu'il faut se mettre Dans un état J'en parlais avec J'ai incité pour que Thomas Soit sur TikTok Ouais Cette semaine Ben j'ai pas insisté C'est juste que Tu m'as forcément recommandé D'être sur TikTok Mais t'en as parlé plusieurs fois Puis je t'entendais dire Ah bientôt TikTok Les gens sont sur TikTok Les jeunes sont sur TikTok Puis je suis comme Un t'es super drôle Ce que tu dis sur Facebook Tom Ça se crée très bien En genre de Petits vidéos T'as full d'extraits de podcasts Que tu pourrais clipper Pour juste amener du monde Sur ton Patreon Pour moi c'est comme Un plus un Puis les jeunes Sont sur TikTok Plus qu'Instagram C'est addictif L'algorithme est puissant Fait que je t'ai juste dit Mais tu sais Go Vas-y Je vais t'aider Si t'as besoin de Q Parce que moi Je suis là-dedans Un peu en ce moment D'essayer de Comprendre ça Puis Mais c'est drainant C'est comme Ça prend Ça te prend combien de temps Par jour Ta gestion de réseaux sociaux Ben là Je réponds plus aux messages Oh yo Comme moi Ça t'angoisse Non j'en ai trop Il y a un peu plus De messages que nous J'ai deux enfants aussi Deux ? Oh c'est vrai Ah c'était ça La photo de sa blonde C'est un nouveau bébé Oh boy Elle a du boit Beaucoup d'eau pétillante Mais c'était pas ça C'était Ah ok Je vous présente Claude Blanchard Claude Blanchard Elle est le podcast De l'eau pétillante C'est ça que ça fait Écouter trop de boudard Je sais que c'est drôle D'ailleurs Attends J'ai une anecdote De boudard récemment Ok mais on va Attendre notre invité Parler au lieu de Parler de boudard Non Parle de boudard Ah si bon Boudard racontait Qu'il était coach De soccer en France À l'époque Avant d'être connu Puis Ce serait pas drôle Oui c'est drôle Lui son but C'était de faire jouer Les jeunes du quartier Puis tu sais Normalement une composition C'est 11 joueurs Mais lui il avait comme 73 joueurs dans son équipe Puis il faisait jouer À tour de rôle Puis là à un moment donné Il y a un papa mécontent Qui vient de l'invectiver En disant Là ça fait 3 fois Qu'on perd 7 à 1 17 à 1 16 à 2 19 à 0 Puis là boudard Est-ce qu'il a le problème Ben là mon petit-fils Ryan Il peut pas Il peut pas exceller Puis tout ça Puis là boudard lui répond Ben est-ce que tu veux Qu'on gagne Fait que là il dit Ben ça serait bien De lui apprendre la victoire Puis là il dit Ben d'abord Faut pas que Ryan joue Puis là c'est très bon Tu viens nous faire Tu viens nous faire Un bit Tu viens nous faire Du matériel de boudard Ouais Magnifique C'est drôle C'est magnifique Épouvantable Parce qu'on vient de vivre Pourquoi ? J'espère que ça va Ouvrir l'épisode Non 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 Parce que non seulement C'était trop long Mais tu l'as mal raconté Et t'as fini en disant C'était très drôle Pour rattraper le fait Que t'as mal punché Non non mais c'est parce que J'ai senti qu'on voyait Venir le punch Mais j'ai essayé De bifurquer à la toute fin Mais je peux y aller Avec un autre punch Est-ce que je peux te dire Le papa il arrive Puis il dit Pourquoi Ryan joue pas Puis le boudard lui répond Je vais l'enculer Setup prémisse Vulgarité Ça a toujours été gagné Quand t'es sur un plateau Je suis lancé Mettons il y a 3 ans Je serais arrivé ici J'aurais tout de suite fait Salut la gang Des stories un peu boomerang Pour teaser tout ce que je fais Tout le temps Vendrement que je croise un artiste Hey T'sais Demain Checkez-moi Demain Sucré salé Je suis plus là-dedans Parce que t'sais Attends non c'est moi Que j'ai une filmer Qu'est-ce tu fais Qu'est-ce tu fais Tu te filmes pendant que je parle Non vas-y Continue à parler C'est plus lui vivre en société C'est plus T'as-tu perdu Tout tes cots Je fais un deuxième TikTok C'est très bon ça C'est très bon ça Ouais je fais un TikTok live Hey Check-le demain matin Pis regarde si tu Trop tard c'est publié 2 en 20 minutes C'est génial T'as-tu pogné plus que 5 vues? On verra Je suis sûr que oui Je suis sûr que ça va exploser Thomas Toutes tes prédictions Thomas Oui les prédictions C'est qu'à la fin Je suis à 8 Je suis à 8 Je suis à 8 Let's go bro Ça avance bien Bientôt 10 Je tiens à dire C'est moi Les 3 Supplémentaires Comment tu vis avec la haine Oui Honnêtement J'allais dire que c'est réglé Mais c'est pas réglé Récemment j'ai supprimé une vidéo Parce qu'il y avait trop de commentaires négatifs De quoi? C'était juste une vidéo vraiment pas drôle Pis les gens étaient comme C'est pas drôle Joke facile Engage-toi des writers Ils font mal là le monde Ouch Ça ça fait mal Le monde est raide Ça ça fait plus mal Que les conspirationnistes Genre qui disent Tu verras bien Quand tu vas te révéler Ça ça s'en fout Engage-toi un writer Ça ça vient me toucher Ça ça fait mal hein Tabarnak Je m'en engagerais pas de writer Non mais je vis correct Mais tu sais Je lis pas vraiment les commentaires Ou je fais pas non plus du stock super polarisant Mais Parle pas du pape Mais honnêtement J'ai plus Facebook Pis Instagram Sur mon téléphone Pis sa tête C'est pour ça que t'as un beau teint Pis je le conseille à tout le monde Je trouve que c'est vraiment de la vidange Facebook Je comprends Ah oui Ben oui Instagram je peux trouver mon fun un peu Je pense que je suis shadow TikTok je suis un peu accro Mais ma façon de voir TikTok Ok voici mon espèce de Hiérarchisation Classification J'aime qu'il est expert en TikTok Il a plus que mis deux vidéos Est-ce que tu serais capable de comparer mettons Facebook, Instagram et TikTok à des individus Personnalise-les Personnifie-les juste Ok Le plus facile pour moi Facebook C'est devenu le réseau social des papas Des mononcs, ma tante, des boomers En fait qui s'envoient Ou des vidéos ultra pas drôles Tellement que c'est nul que c'en est génial Avec des gifs illégaux Genre de bonhommes pixelisés Sourire, lol, ha 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 Les fameuses pages de J'aimerais rire Québec, mes préférés Ça, ça marche Les chiffres de ces pages-là témoignent de l'engouement Pour des mimes vraiment douteux Voilà Ou de l'analphabétisation Qui est le mot le plus drôle à ne pas savoir prononcer C'est pas ça au dyslexie aussi C'est drôle Mais après ça Instagram Instagram, moi je vois ça très trentenaire, quarantenaire Très jeune, professionnel Plus féminin que masculin Mais quoique assez réparti Par de vin Pas nécessairement Juste une génération d'à peu près trenteneurs Qu'ils ont fait Facebook s'est rendu mon oncle ma tante Ça c'est nous dans le fond À peu près nous On est des enfants d'Instagram Nous on représente Instagram Moi je me reconnais beaucoup T'es pas souvent sur Instagram Non mais je me reconnais beaucoup Dans les codes d'Instagram Plus d'images, moins de textes Ouais, entre autres choses Il y a une instantanéité dans Instagram Il y a un côté très linéaire Qu'on a perdu avec Facebook Fait que c'est des gens qui ont comme vécu Facebook en premier Qui ont fait il y a aussi rendu quoi ici Puis là Instagram c'est plus linéaire C'est plus que les codes sont peut-être plus précis Ce qui fait en sorte qu'il y a moins Les gens qu'on trouve inintéressants sur Facebook Sont moins sur Instagram Parce que t'as pas toutes les facettes de Facebook désagréables sur Instagram Fait que je pense que c'est des gens qui ont vécu la première vague de Facebook Qui sont sur Instagram TikTok c'est plus jeune encore C'est des gens jeunes C'est le public d'Olivier Primo dans ma tête C'est des kids, secondaires, cégep Non mais c'est genre adolescence Ça c'est le public d'Olivier Primo ? Ouais, mais il vend de l'alcool Je pense que non Non mais je veux dire Olivier Primo Il vend tout d'Olivier Primo ? Il vend de l'alcool puis il y a un club Je suis sûr qu'il vend des tables Non non, Olivier Primo il vend n'importe quoi J'ai déjà dit que c'est un midas Mais comme dans le sens où Tout ce qu'il touche se transforme en poutine En or, en or Mais ce que je veux dire C'est vraiment drôle C'est très drôle Pourquoi c'est le cas pour continuer ton analogie ? Non mais c'est vrai que c'est drôle Tout ce qu'il touche se transforme en poutine C'est drôle Mais je vois ça plus genre Fin de l'adolescence, vingtaine mettons Le TikTok Même peut-être plus jeune mais je ne sais pas Puis Snapchat c'est l'espèce de nébuleuse Je ne l'ai jamais compris Que je ne sais pas qui est là-dessus Parce que dans ma tête Primaire je pense En secondaire Genre un, deux, trois Dans les gens que je côte Primaire, on parle de primaire C'était mes retrouvailles du primaire Ça c'est fucked up Mais je n'ai pas été Mais en fin de semaine J'ai manqué mes retrouvailles du primaire Mais non, non, non Tu n'as pas manqué tes retrouvailles du primaire Tu as gagné une soirée dans ta vie Non, 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 attends Tu n'as pas ton temps de chatter avec moi avec nous Non J'avais quelque chose Et aussi je vous chatte tout le temps Mais je n'ai pas été Mais j'aurais aimé ça y aller Parce que comme je vous ai dit Moi j'ai plein d'amis du primaire Ça c'est bizarre C'est très bizarre Pas où de ton primaire ? Oui, ton primaire avait l'air le fun Moi c'était une école de concentration musique primaire Dans le parc La Fontaine Ah, la fameuse école du parc La Fontaine Oui, oh shit Ah, tu es chanceux C'est quand même génial Ton école est dans un parc Oui, c'est génial C'est un des plus beaux en plus à Montréal Donc c'était des enfants de plein d'écoles Là je veux dire, en parenthèse Les gens qui trouvent que Le parc en Grignon Puis le parc du Mont-Royal est plus beau Ok, mais c'est mon opinion personnelle Est-ce que tu peux peut-être Faire un top 3 de tes parcs À Montréal ? Je sens que ça va être éternel Je pense que tu pourrais faire un épisode complet Sur tes parcs préférés Le pire c'est que ça sera un très bon épisode J'en doute Non, non, à chaque fois Tu sais que le parc du Mont-Royal A été fait par Bert Olmsted Qui a dessiné Central Park Central Park, oui Et on le reconnait par ses grands axes diagonales Exactement C'est très novateur C'est vraiment le fun Pourquoi faire un épisode Quand le plus intéressant vient d'être dit Non Parce que c'est pas ça le plus intéressant C'est pas ça le plus intéressant Mais c'est correct Moi j'aime beaucoup le parc Laurier Mais petit bémol Les Slykline de français Et les frisbees Oui, puis par ailleurs Les Spike Balls Spike Balls Puis pas obligé Crier Let's fucking go Ouais Puis pas obligé non plus T'apporter ton charcoal Pour embucaner tout le monde Mais c'est ça le plus cool T'apporter ton charcoal Oui, non Oui, non On n'est pas On n'est pas On n'est pas On n'est pas à Martigues On n'est pas genre à Cassie Avec des sardines Puis il y a l'eau Puis il y a l'océan Il y a la mer Méditerranée Excusez tout le monde Je vais pas faire une erreur de cave Mais bref Comme On est dans le parc Laurier Il y a trois chiens Deux enfants Quelqu'un qui passe en basic Puis en rollerblade Quand ça t'arrive D'aller relax au parc Avec tes amis Ça arrive jamais Au parc Laurier Il y a eu jamais relax C'est ton gramophone Ton Bill Bucket Qu'est-ce qu'il te relaxe À pas fumer Je pense que le silence Dit tout Conduire Tu t'es déjà vu en char T'es pas relax Tu veux te baler Avec tout le monde Oui Je veux te baler C'est quand même pas fou La moto La moto ça me relaxe Non, non Je te vois partir Tu fais un burn Quand tu pars C'est pas relax Ça marche Ça marche Une fois que t'es sur la route Tu dois Je suis un peu agressif Ben oui Si t'es relax En moto c'est pas bon Le cinéma Ça me relaxe quand même Mais tu te sens Tu regardes ça Quand t'es gêné Cinéma batté Ouais Ça c'est le meilleur Ça c'est le meilleur Ça c'est une affaire Ça je te le donne C'est drôle à dire Mais c'est une chose Que je faisais On va dire à 18 ans Moins 4 Mais à peu près J'étais légal Non mais t'enquête illégale C'était pas légal Quand j'avais dit Tu sais Je faisais ça à 15 ans Il y a personne À 14 ans je faisais ça Puis j'étais comme À un moment donné Je vais vivre ma vie Puis tu sais Je vais arrêter d'aimer ça Aller voir des films de même Batter non jamais Jamais Dans les 3 fois J'ai été aux danseuses nues Une fois à ma fête de 18 ans Avec ma soeur Ce qui était comme Le pire combo Ah tabarnak Dans le pire bar Qui s'appelle Le Hilltop à Vaudreuil Il y en a peut-être Commentez ceux qui connaissent Le Hilltop à Vaudreuil Commentez le Hilltop à Vaudreuil Ma soeur voulait me payer Une danse à 10 Je me suis dit Ben là non 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 Premièrement je suis contre Non Puis deux Non Deux Mais la fois en question C'est une fois C'était l'enterrement De vie de garçon D'un de mes cousins Puis on va A chaque fois que tu vas aux danseuses Ta famille C'est malade C'est encore pire que ça C'est qu'une fois On va C'est en 2008 On va Au downtown À Montréal Le bar Le club Puis on y va Puis on monte Bref On essaie de trouver une place Puis là On fait Une espèce d'aller Je fais une espèce D'aller-retour En repérage Puis là J'entends Philippe Puis là je suis Oh oh Puis là J'étais pas une super star Comme Thomas le prétend À l'époque Dieu sait que Non non mais de toute façon Je me vire Je suis Ah non ça Je veux pas entendre ça Et je me vire Et c'était une amie du cégep En fait Que je salue C'est ça qui se passe Quand tu vas vers les fields Qui travaillait là Qui était Barmail ou danseuse Non Elle était Elle était une artiste performante Elle était maître de charme Puis Une femme de la nuit Oui Et elle payait ses études Puis là Elle m'a dit Qu'est-ce que tu fais ici Puis là je suis comme Toi qu'est-ce que tu fais ici Moi elle c'était clair Qu'est-ce qu'elle faisait là Était-tu saignue À ce moment-là Non 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 Elle avait Elle avait J'ai apprécié quand même C'est très vif Comme souvenir J'ai apprécié énormément Sa tenue Très Joséphine Bakker Tu sais quand Tu vois l'idée Il y avait un petit côté Rétro belle époque Que j'aimais bien Dans sa tenue Est-ce que tu fantasmes Sur cette femme Zéro Mais il est arrivé Des incidents C'est quoi les incidents Des incidents Au cégep Comme il en arrive Puis t'as fait de l'amour à cette femme Pas nécessairement C'est pas ça que je dirais Cette femme-là t'as fait L'amour oral C'est pas ça que je dirais non plus T'as mangé les seins C'est pas ça que je dirais Mais c'est quoi Qu'est-ce que s'est passé Mais c'est juste Qu'il y avait des cubicules Dans la bibliothèque Puis c'est tout Mais dans le sens où Puis Attends 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 Il y a trop d'affaires Que tu dis Qu'il faut que tu J'ai pas besoin d'expliquer Il y a des cubicules Dans la bibliothèque Il y avait des salles d'études Dans la bibliothèque Puis tu fais Tu parles là Qu'à Poudlard Non Non mais Cégep de Valleyfield Rassemble un peu à Poudlard Les cubicules J.K. Rowling A s'inspiré de Valleyfield Non mais Regardez Regardez le Cégep de Valleyfield Non mais c'est inspiré Non mais c'est pas inspiré de ça J'ai été au château Mais ça m'intéresse Moi ce qui m'intéresse C'est les cubicules Et vous avez néqué Vous vous êtes doigté Oui c'est ça Non 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 C'est parce qu'en même temps On faisait un travail D'analyse d'oeuvre Sur Fragonard C'est normal de baiser Quand il y a du Fragonard Bien évidemment Bien évidemment Donc ce truc là Il y avait un historique Il y avait un petit historique De disons Tension désirée T'as-tu mangé ses seins Je vais pas répondre A cette question là Thomas je vais garder Ma dignité C'est parce que tu le poses Pas de manière assez poétique As-tu goûté A ses cerises de terre Tu veux dire Les deux médailles de bronze Au bout Comme que c'est Baudelaire Oui Je répondrai pas A cette question là Ah non Je t'assure qu'elle a répond Moi aussi Je t'assure que tu l'avais Je t'assure que tu l'avais Mais bref On commence à se parler Qu'est-ce que tu fais ici Puis tout ça Puis là Je dis Je suis l'entournement De vie de garçon De mon cousin Ah ouais Puis là j'ai pointe Ah ben là Elle nous a On a eu un traitement royal Grâce à elle Non seulement On a eu accès A une banquette En demi-circle Tous les gars ensemble Mais en plus Non En plus elle a fait venir Tous ses collègues Qui ont passé la soirée Avec nous Et le génie C'est que c'était Des grandes actrices Parce que mes cousins À ce jour Sont encore persuadés Que c'est parce qu'il y avait Beaucoup de charme Et qu'il était très beau Que toutes les filles Voulaient être avec eux Ça mesdames Moi j'ai un ami J'ai un ami qui s'est fait avoir À Vegas Il a passé une soirée Avec une escorte Puis il ne pensait pas Recevoir de facture après Parce qu'il pensait Une connexion Ouais Et même pour qui Il y avait une attraction Non non elle riait à mes jokes Elle s'assoit sur mes cuisses Elle riait à traite Ça m'a coûté 500 Ce qui est quand même Un bon prix pour Vegas Pas de sexe ? 500 ? Ouais c'est un bon prix Pour Vegas Je suis juste passé la soirée Avec une belle fille Ouais C'est cher C'est un bon prix Je trouve ça cher Non Non ça m'a coûté plus cher Pour moins ? Pour moins que ça Je t'ai fait Elle n'avait pas l'air De rire dans mes blagues T'as déjà une escorte À Las Vegas ? Ouais mais je ne savais pas Vas-y On t'écoute C'est parce qu'il y avait Deux russes filles C'est-tu vrai ça ? Je suis sûr que oui Qui étaient en face Du Wynn Hotel C'est bon C'était à l'époque Où les Rolls Royce C'était comme nouveau Je n'ai aucune idée Pourquoi tu as pris Cette parenthèse là Mais c'est correct C'est parce que Je me suis approché De la Rolls Royce Il y avait deux escorts Mais la Rolls Royce Là c'était nouveau J'ai été voir la Rolls Royce C'était une Phantom Fait que là je la regarde Puis là je vois deux russes Assez jolis quand même Face à la Rolls Royce Puis je leur demande Si c'est à elle Puis là Elle parle russe Fait que je comprends Dab Puis tu sais je comprends Privyet Des affaires dans la même Mais je ne comprends pas La subtilité de la langue russe Ce qui fait en sorte que Rapidement je ne comprends rien Mais J'ai juste dit Nice ride Puis je pense que là Il y a eu une petite confusion Avec Mes intentions Parce que là Elles m'ont suivi Comme Parce que moi J'allais au buffet de l'hôtel Très glamour Fait que t'as juste dit A deux filles T'as mangé des nouilles S'ingapour Avec deux escorts T'es parti au buffet Des continaires Avec les deux russes Non mais là Elles viennent vers moi Puis là elles me parlent Puis là tu sais Elles me posent des questions Mais avec un accent russe En anglais Mais avec un accent russe Ce qui Là t'étais tout seul À ce moment-là Oui j'étais tout seul À Las Vegas J'étais même pas légal Pour rentrer dans un casino Mais on connait La fameuse histoire Du tour guidé Oui voilà Exact C'est le même voyage Voilà c'est le même voyage Puis là moi Je me le contais Le tour guidé Mais pas les deux escorts Génial Ben non mais c'est Beaucoup plus intéressant Puis fondamental Le tour guidé Continue les escorts russe T'es au buffet Ben là c'est parce que là Elles viennent me parler Puis leur accent me rappelle Il y en a qui vont s'en souvenir Tu sais Nathalia Pixenia Dans GoldenEye Oui Personnage centraux De mon éveil sexuel Fait que moi Ça me trouble Parce que je fais Mon Dieu C'est-tu une réincarnation Puis là Elles me posent des questions What are you doing Blablabla Puis là je suis comme Visiting Are you alone Oh yes I'm sad Parce que je suis en peine d'amour Fait que tu sais Moi je commence à me confier À ces filles-là En disant que je suis triste Parce que ma blonde m'aime pas Puis là Elles commencent à me donner Des conseils Mais comme des bons conseils Tu sais T'es un gars cool T'es un gars beau On te connait pas Mais on voit ta vibe Puis tout Puis je suis comme Hey c'est vraiment le fun Venant de filles super chicks Puis là Ben je dis Ben là Tant qu'à parler Dans l'espèce de Elles me disent Y'a où ton hôtel Mais moi En vrai Mon hôtel J'avais pas l'âge Pour être sur la strip Fait que j'ai un peu bluffé En disant Ben c'est ici C'était le Wynn Hotel Mais j'avais pas l'âge Pour être au Wynn Hotel Fait que je leur ai dit Ici Ah et où ta chambre Je fais Ah ma chambre Je veux pas Tu sais Je suis trop pudique Tout Faut que j'aille manger Blablabla Puis là On va au buffet Puis je leur paye le buffet Je les ai trouvés quand même Elles mangeaient pas beaucoup Mais après ça Génial Il y a eu Il y a eu un genre de Il y a eu un malaise Parce qu'après le repas Très sympathique Très bon repas J'ai beaucoup aimé Mes converses Parce que je posais beaucoup De questions sur les Russes La culture russe J'étais fascinant C'était vraiment T'as fait perdre tellement de temps Deux travailleuses Parce que pendant qu'ils sont avec toi Qui ne veulent pas baiser Ils perdent Oui mais j'ai aucune conception Que t'as deux mannequins russes Qui veulent avoir une relation sexuelle Elles avaient sincèrement Les paramètres physiques Pour être qualifiés de mannequins C'est deux belles femmes C'était des femmes magnifiques Je comprends Moins que mon amoureuse Mais magnifiques Je suis sûr qu'elle est très très émue Que tu comptes faire Qu'elle est plus belle Que deux escortes russes C'est ça Elle est vraiment contente Bébé t'es plus chic Que les deux putes russes Que j'ai vu à Vegas C'est extraordinaire Un chasseur Ça pourrait être un t-shirt De région Avec toi qui fait ça Bébé t'es plus chic Que les deux putes russes De Vegas C'est extraordinaire 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 Sacré fils Hé mais je vais lire un poème Ouais je pense Pour venir balancer Je danse au milieu des miracles Mais je suis curieux Parce que j'imagine Que c'est J'imagine que t'es pas le premier T'es pas le dernier A se faire un peu Leurrer dans cette danse là Ah oui mais c'était insidieux Mais c'est quoi que s'est passé À ma année Ils t'ont-tu chargé? Ouais elles m'ont demandé Parce que moi Je pensais qu'elles me parlaient Du prix du menu Qui était quand même de 40$ Mais t'as-tu dépensé de l'argent? Ben elles m'ont quand même demandé Comme il y a eu un genre de Ok tu parlais mal anglais là Non c'est pas que Non elle elle parlait mal anglais Ouais critique C'est la faute des deux filles C'est la faute des deux filles Non mais dans le sens où Moi je pensais que Quand on dit 60$ de blowjob Tu casses que c'est pas sur le menu là De quoi? Non non moi j'ai cherché J'ai demandé au chef De what's the blowjob Pis tout Pis il me disait Bon en tout cas Mais non non En vrai C'est qu'on parlait Pis il y a eu un moment où Moi je pensais que La facture c'était le buffet Fait que j'étais comme Non y'a pas de trouble Je vais tout payer là Y'a pas de stress Double confusion Pis à un moment donné Ils ont bien vu que Il y a eu un malaise Tu montais pas au chambre Il y a eu un malaise Il y a eu un malaise Ça a coûté combien? Ça a coûté quand même Pour effacer ça là Ce moment là L'y mettre fin Ça a quand même coûté 150$ À chacune ou en tout? Non en tout Parce que j'avais pas d'argent Anyway Fait que t'as coûté cet argent où là? Ben c'est ça 50$ pour à peine une heure là De compagnie À juste parler là 50$ ou 150$? 150$ Pis c'est une carte de crédit Non j'ai été chercher de l'argent Comme un pauvrin Ils t'ont suivi Oui Au guichet ATM C'est une des choses Les plus humiliantes Que j'ai vécu dans ma vie Ils t'ont même pas Caressé le pénis un peu Dans ton pantalon Je voulais pas J'étais pas dans cette démarche Non je comprends Je comprends Ce que tu payes c'est ma présence Ben c'est un peu ça Non mais je comprenais les règles du jeu Pis j'ai été pris malgré moi là-dedans Parce que j'ai été trop naïf Par contre si je peux me permettre Un astérix Souvent les travailleuses du sexe Je pense qu'une des premières règles Ça devrait être que les gens comprennent Que sont en train de payer leurs services Ouais mais On était à Vegas On est russe Moi je suis canadien Je suis jeune Je suis naïf C'est toi qui est cave dans l'histoire? Ouais je pense que c'est moi l'épée dans l'histoire Non non J'ai jamais été à Vegas Je sais pas c'est quoi la dynamique de prostitution là-bas Parait que c'est partout là Oui oui Tu te promènes le soir Pis il y a des gars qui te donnent des petites cartes Dans la vraie vie Des pimes par exemple Pas vraiment Mais c'est des gars qui travaillent pour des pimes C'est très simple Pourquoi dans la vraie vie Il y a pas deux belles filles qui te suivent Dans la vraie vie Est-ce qu'il y a deux belles filles Des fois que ça t'achète à toi Pis qu'ils te suivent Non Ben À Vegas Oui Peut-être pas toi Thomas mais Oui ça vous arrive souvent Moi ça m'est arrivé Non jamais En tournoi d'impro mettons Il y a pas deux filles Deux mannequins russes Oui c'est ça Non mais là t'es à Vegas C'est une espèce de cosmopole Attends tellement tellement T'es-tu en train de comparer Vegas À un tournoi d'impro D'une certaine façon je trouve Que la comparaison peut tenir Ça c'est moi qui n'ai pas fait d'impro Ouais t'as pas fait d'impro Il y a beaucoup de jeux Il y a de la décadence Il y a du monde sous-perpétuellement Il manque de classe T'as des gens qui se disent Ce qui se passe au tournoi d'impro Reste au tournoi d'impro L'écart entre la chaleur à l'extérieur Pis la clim à l'intérieur Est vraiment drastique Oui après ça C'est sale C'est pas propre C'est sale Tu dors très mal Ouais Il y a Et c'est surévanoué Nécessairement un ivrogne Est-ce que j'aimerais Non non Vegas Avec deux petites Pour la joke Non non mais Vegas Je ne dirais pas avec la famille Vegas moi ce que j'ai vécu là-bas C'est sincèrement Tu sais tu vas à Paris Tu vas dans des vraies villes Il y a une âme Il y a une histoire C'est chargé Il y a une histoire à Vegas Oui mais c'est une histoire La renaissance de Sinatra Le cirque Mais c'est une histoire un peu Non non mais en fait C'est plaqué C'est plaqué Fait que c'est pas intéressant Pis les musées sont absolument C'est pas incarné C'est pas incarné C'est fake Oui fait que ce que tu vois en photo C'est à la même chaleur Que ce que tu ressens dans la vraie vie Pis c'est des gens qui sont là Pour s'oublier beaucoup Humainement ça doit être complètement Fascinant non La décadence C'est plus triste en fait Tu sais j'ai vu un gars en 2008 Qui était déguisé à Austin Powers Pis j'ai écrit probablement Mon premier texte théâtral Sur ce gars là Parce que ça m'a vraiment fait de la peine D'avoir un gars déguisé à Austin Powers En 2008 C'est génial C'est vrai Pis ça finissait qu'il avait laissé aucune trace Pis il voulait aller se gunner dans le désert Mais c'est pas de toi Je pense que c'était de la projection Oui c'était totalement de la projection Pis il pleut jamais à Vegas Pis là il tombait sur la fois où il pleuvait Fait que même ses traces dans le désert Sa conclusion c'était Au moins j'aurais laissé des traces Dans le désert Comme pour qu'on me retrouve Pis la pluie commençait à pleuvoir Pis comme même ses traces C'est plus poétique que bien du monde Tes textes humoristiques Tu veux dire? Ben tu t'as pas dit que c'était un texte humoristique? Non c'était un texte humoristique Non c'était un texte humoristique Je pensais que c'était un bit Je trouvais ça quand même C'était à l'époque où je me pensais Grand J'aspirais à être un grand dramaturge Mais Je recommande pas Vegas Si c'est pour Juste une expérience sociologique Tu sais c'est une curiosité sociologique Peut-être Mais t'en fais vite le tour sincèrement de Vegas Je suis convaincu Il va être plus ou moins luxueux Plus ou moins aéré Plus ou moins Mais ça va être la même sorte d'ambiance La même Je suis sûr que c'est absolument déprimant C'est de la démesure en fait Vegas C'est vraiment Ouais il y a quelque chose de Ben c'est artificiel C'est une ville au milieu d'une place Qui devrait jamais accueillir de ville D'ailleurs le barrage ouvert Est dramatiquement en danger en ce moment À cause de la consommation d'eau de Las Vegas Ah ouais? Ouais ouais Le niveau de l'eau je pense Qui est à 429 mètres Puis s'il tombe à 389 mètres Donc on est à 40 mètres Ce qui apparaît énorme Mais quand t'as une ville comme Las Vegas À arroser Ça se prévoit combien de temps? Il prévoit peut-être une dizaine d'années à peine Penses-tu que le barrage Va atteindre ce niveau-là Avant que ton TikTok atteigne 100 vues? Sûrement pas Pour vrai mon... Hey gang est-ce qu'on a des commanditaires? Tu veux finir l'épisode là-dessus? Ouais Non on n'a pas parlé de ton primaire Thomas Mais c'est long Mais c'est quoi ton primaire? Raconte une anecdote de ton primaire Marquante À part la fois que tu t'es crossé sur le... Non je me suis mis sur le secondaire Sur le secondaire je me masturbais pas au primaire Puis c'était quoi l'image? Moi je veux raconter une bonne anecdote de mon primaire Parce que c'est une image que je pense que vous allez aimer J'ai des amis qui étaient allés au show d'Offspring Ah ouais? J'étais en cinquième année primaire Avec le père de notre ami Donc Fred Bourgault Puis son père Alain Trost-Match Je pense qu'il avait amené Pierre-Alex C'est qui qui était allé? En tout cas il était trois chums Americano Qui étaient un peu mes amis Mais moi j'étais pas assez punk J'étais pas tout à fait dans la gang Je m'habillais super Mes parents m'habillaient Eux ils étaient déjà là Il y avait des hoodies Genre World Industries Destructo Mais tu sais Puis genre Il disait qu'il y avait accès à de la drogue Mais On avait fumé genre du Vraiment du persil dans une feuille lignée Le vrai classé Génial J'étais basé raide à cause du papier collant Ben oui c'est ça Mais En fait c'est la toxicité Mais mes amis Ils ont gardé leur hoodie Genre une semaine après le show d'Offspring Pour l'odeur de weed Puis à la récré On allait sentir le hoodie Genre pour Pour se geler un peu Puis on était genre Oh je respecte ça Des enfants qui sentent leur linge Puis j'avais fait croire Mais je pense que j'ai déjà raconté ça Mais j'avais fait croire que Fred Durst était mort Génial Puis on t'a cru? Toute l'école m'avait cru J'avais parti une vraie rumeur Que Fred Durst était mort Vous vous souvenez de la rumeur? J'aime que tout le monde On connait tous cette rumeur-là Ça c'est fucking C'est crass En sixième La gang Fred Durst vient de mourir Pré-internet Internet existait Mais personne l'avait Personne l'avait Les pages Puis surtout pas C'est proche Les gens l'avaient Mais tu sais Tu peux pas vérifier C'était sur l'heure du midi Les gars de sixième année Il a raison Tous les gars avaient des casquettes Yankees à cause de Fred Durst La rouge Plus que la bleue Moi j'ai eu une passe Fred Durst quand même Avec la Ben oui C'était ces années-là C'était M&M C'est Fred Durst C'est le punk rock C'est Musique Plus Mais Toi c'était System of a Down Ça c'est bon Toi c'est quoi la première fois? Je te l'ai dit Je répète J'étais à l'Opéra Garnier Non Mais pourquoi tu veux pas le dire? Parce que c'est intime Je suis mal à l'aise Ok Est-ce que tu peux nous dire Juste si C'était quoi Est-ce qu'il y avait un médium? Qu'est-ce qui t'a stimulé? Un livre Une image Il y avait une image D'accord Ok Est-ce que c'était imprimé? Est-ce que c'était un dessin? Est-ce que c'était Oui c'était un petit bonhomme C'était un fusain Toi-même dessiné Des gros potes Des gros tonton Donc c'était une revue Est-ce que c'était De teneur pornographique Ou c'était quelque chose Non c'était pas une revue C'était un livre Un livre plus encyclopédique C'était en couleur C'était de la biologie? Non c'était pas de la biologie Est-ce que c'était Un dessin ou c'était une image? Ça on va déjà trop loin Ah come on Elle a la limite Mais mettons Parce que les français Ont beaucoup de dessins Un peu cochons Oui Oui ma mara Pis tout ça C'est ça ton père C'est-tu le petit spirou? Non Mais le petit spirou C'était cochon C'était extrêmement cochon C'était très cochon Toi ça a du Stimulé beaucoup Moi je peux pas Regarder ça Ma mère m'avait fait Censurer mes Dragon Balls Parce qu'on volait Les premiers Dragon Balls Les premiers Dragon Balls Les trois premiers Je l'ai reçu à Noël Pis là devant tout le monde Elle a dit Ah il y a des scènes là-dedans Censure-les Pis je les ai coloriées Au crayon mauve Attends tout le monde Une des plus grandes hontes De ma vie Wow Dans mon souvenir Non Devant tout le monde J'ai ouvert le livre Elle a vu les scènes Pis elle a fait une scène Pis je pense que plus tard Dans la fête Tout le lendemain On l'a censuré T'as cette scène-là Par rapport à Pas comprendre Qu'il y a deux prostituées Russes devant toi C'est pareil Il m'est arrivé un truc Simulaire Parce que mon père Est très manipulateur Mon père Il y a d'autres manières De passer des messages Elle m'a mené On était à Noël Pis moi j'ai une famille Pas mal de récomposées Pis je connaissais pas beaucoup L'autre famille Et à Noël J'ai reçu un gros cadeau C'est un gros livre Qui est un livre Sur la sexualité Pour les jeunes Pis là j'ai dû lire Un chapitre au complet Devant tout le monde À haute voix Et c'est plus tard Que mon père m'a expliqué Tu disais tout le temps Pénis pis vagin Fait que là je voulais Que t'arrêtes de le faire Et j'ai répondu à mon père T'aurais pu juste dire Arrête de dire Pénis pis vagin Et là non seulement Ça n'a pas marché Aujourd'hui C'est ma carrière Dans un podcast Ouais Où tu dis toujours Pénis pis vagin Ouais Boum Boum Mais c'était sa manière Lui il s'est dit Il va apprendre par la gêne Ouais Et ça je suis pas un expert En psychologie En psychologie pédiatrique Je suis pas mal sûr C'est pas conseillé Non L'apprentissage Par la culpabilité C'est-tu quoi le plus fou Là-dedans C'est-tu quoi le plus fou Là-dedans Mon père a un diplôme en sexo C'est malade Fait qu'il devrait savoir Que ça se fait pas Mais ça c'était plus Un mauvais père Qu'un mauvais sexologue À ce moment-là Les deux Parce que le livre Le livre devait être bon Le livre Honnêtement je dois l'avouer Ça m'a énormément aidé Pour comprendre la sexualité Ouais c'est ça Toujours bon de dire Les vrais mots aux enfants Comprendre C'est peut-être le bout Dis-le à toute ta famille Que tu connais pas À Noël Ouais Que t'es wrong Et puis ça va-tu reprendre J'aime pas Noël Je sais pas pourquoi Je sais pas Ça va peut-être être Rapport avec la fois C'est autre chose C'est autre chose Tu as lu un chapitre complet Tu penses que c'est autre chose Je pense que c'est C'était horrible pour toi Imagine-toi comment c'était horrible Pour tes tantes Ça c'est vrai ça J'ai pas pensé à ça T'es jamais mis dans la peau Le petit gars Le petit gars Comme petite érection Ça c'est vrai que c'est triste Mon anecdote du primaire C'est ça ton anecdote du primaire? Je suis au primaire C'était pas à l'école par exemple Heureusement non Avez-vous déjà gagné Le concours de dessin Desjardins? Heureusement non Bro oui Tu as gagné tout ça Oui t'es bon le dessin c'est vrai Ouais Je l'ai dans mon bureau C'était une genre de médaille Ah ouais Moi ils m'ont donné des billets Pour aller voir le spectacle Fascination d'Alain Choquette Au forum Ah mais t'as gagné Attends je suis allé voir Alain Choquette Au forum À ce moment là Je me demande si c'était pas ça le prix Ouais pis là c'était Elisabeth Nouveau-Bruns-Bruns-Bruns Non moi c'était au Saint-Denis Ah c'était au forum C'était-tu le show avec les gros ballons? Ouais Pis là il faisait disparaître Genre 25 personnes à la fin Oui je l'ai vu le show Attends je suis sûr Qu'on a vu le même show Parce qu'on a gagné Un concours de naissance Ouais moi j'ai gagné Vous êtes extraordinaire les gars Vous êtes unis par ça Hein? Ouais moi j'ai vu ça C'est la seule fois que j'ai été J'avais 10 ans C'était en 2000 À peu près moi aussi Pis le même âge Je trippais là Moi je trippais tellement sur la magie D'ailleurs parlant de Noël J'ai un oncle qui m'a donné Un kit de magie Non c'est pas resté Mes parents m'ont donné Un kit de magie Je pense que j'avais 11 ans Kit de base Avec plein de tours Et mon oncle En fait qui est un cousin À mon père Qu'on a invité à Noël Un peu par défaut Qui était moins aimé Un petit peu des fois Dans la famille Mais qui était un peu Toujours Grinchot Pis là il arrêtait pas De me dire que la magie Ça existait pas Pis Il avait jamais vu Les mystères de la magie Des masques Tu sais le magicien Noël Mais le pire c'est que Je comprenais J'ai reçu une crise De boîte de tours Mais tu sais Il y a plein d'enfants autour Pis t'es juste là en disant T'as vu que je l'aime La magie c'est truqué C'est un peu toi Ouais Moi au primaire J'ai joué dans Grease Ah génial Tu joues à qui? L'animateur Ah oui Il y a une danse Il y a l'animateur J'étais l'animateur Je connais vraiment Grease Vinny Fontaine Je pense que ça s'appelle À quel moment Dans la sixième année Tu te rappelles Il y a un moment La danse là Avec Chacha Di Grégorio Tu te rappelles Il y a un moment Il y a une danse Dans l'école secondaire Il y a juste des danses Dans Grease Il y a une vraie danse Oui c'est ça Tu sais la toune Dans Grease Tu sais qu'elles chantent Toutes en même temps Oui Non parce que Tu sais Il y a comme Danny Pis Sandy Le couple principal Ouais Ouais ça marche plus trop Pis là comme Danny C'est comme le beau gars Pis là genre Il y a Chacha Di Grégorio Qui est comme la chicks Un peu Qui arrive au party de l'école Pis vous voyez moi pourquoi Il y a la TV qui est là En 1962 Pis l'animateur Vinny Fontaine Rôle repris d'ailleurs Par Normand Bratouette Une fois l'adaptation québécoise montée Fait que je suis quand même Sur Bratouette Ben sur C'est connu Sur Bratouette C'est Normand Bratouette Sur Bratouette Ben fait que t'as un gros rôle Ben pas vraiment Non non Il y a une scène et demie C'est un caméo le fun C'est un caméo drôle Mais moi j'avais auditionné Pour être Danny Pourquoi t'as pas eu la gig Tabarnak Parce que j'étais pas beau Parce que déjà à l'époque Pis sûrement que j'étais pas Très bon à l'audition De toute façon Parce que j'ai voulu T'as plein 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 de qualités Je mettrais jamais dans ta liste de qualités Qui est très longue et exhaustive Le sens du rythme Ben ça c'est moi ça Non mais c'est vrai Mais Non j'avoue Le côté musical La comédie musicale Ouais mais on faisait du lip-sync Ouais c'était poche Ah c'est très TikTok C'était vraiment poche Très TikTok Fait que là on arrivait avec les vêtements de cuir de nos parents Pour être t'sais des bommes Fais ça sur TikTok Des lip-sync de Grace Très en marché Non Fais ça Mais je me suis encore de la chorégraphie de We Go Together Fait-l'é sur TikTok Veux-tu que de paix nous le faire? Fait-l'é sur TikTok Come on We go together Fait-l'é la danse T'es pas dansé? Non Just like my brother Non c'était Chubap chubap chubaribiribop Dabu Génial Pourquoi tu l'as dit comme un psychopathe Qui t'aurait découpé un corps? Parce que c'est souvent la meilleure toune T'as coupé ma voix Jeffrey Dahmer il chante de même Jeffrey Dahmer quand il chante Grace il chante de même We go together Like chubap chubap Gang on a tout Comment tu serres? Ouais Vas-y Thomas Joseph Cet épisode est une présentation de Joseph Goebbels Celui qui s'occupait de la propagande nazie C'est lui qui a fait que le Combien il t'a donné? Pour 13 000$ 5 piastres C'est beaucoup d'argent de la descendance Ils mettent beaucoup d'argent dans des petits podcasts Pour juste réhabiliter l'image de leur grand-père Ils ont choisi Ils savent là Thomas il a une sensibilité Bien sûr Et sais-tu qu'est-ce que Joseph aurait dû faire? Quoi? Pour redorer son image? Vas-y Pour faire un podcast Ouais C'est la voie de la réadaptation Puis de la réadaptation Si vous voulez voir une image extraordinaire Réadaptation Si vous voulez voir une photo exceptionnelle Il y a une photo Vous pouvez la googler C'est une photo de Joseph Goebbels Qui réalise Que le photographe Qui le prend en photo est juif Et à ce moment-là Le photographe Capte le dédain La haine L'horreur Que Joseph Goebbels a à son égard C'est une photo exceptionnelle Sinon allez sur les pages d'Instagram de Thomas Vous allez voir le même regard Quand il regarde C'est ça de regarder Toi comment tu t'es Euh Bon Bien c'est parce que C'est pas officiel-officiel encore C'est pour ça Mais Ça avance très bien Fait que je pense qu'on peut l'annoncer On va l'annoncer sous peu Alors Le commanditaire De Deux Princes Je t'en prise Un grand partenariat Prends ton temps en fait Oui C'est en fait Le Plaza Athénée À Paris Qui est prêt à nous héberger Gratuitement Mais Un jour je vous raconterai Ma meilleure anecdote Scolaire Ever De toute ma scolarité Et Ça inclut Des tableaux Hein Ouais Ça Ça fait longtemps Que j'ai pas voulu entendre Quelque chose Comme ça Quelle déziminable Vous allez perdre des Patreons Avec cette tease Non non Ok Ok je vais mettre les choses en contexte Reprends toi Un meilleur tease Un meilleur tease Un tease Que diriez-vous Ok Je pourrais Ok C'est-tu quoi J'ouvre la porte à sexe oral Ah oui J'ouvre la porte à sexe oral Ça c'est bon Je suis game D'aller raconter La fois Où J'ai visité En présence féminine La salle des fragonards De la Freak Collection À New York C'est sûr C'est Alizante Passe pas à côté de ça Alizante Tu peux pas passer à côté de ça Alizante Je vais te la compter Après Hors d'ombre Puis je te garantis Que t'en reviendras pas Je te garantis À partir de toutes les histoires Que tu penses Que je vais virer fou Je me dis pas Puis quand tu me dis Ah c'est ça Il y a deux escorts trusses Puis là je tripe C'est pas le meilleur C'est de cet ordre là Ok Mais mieux Parce que cette fois-là J'ai catché Ah ça s'est passé Puis c'était pas Dans un musée Mais c'était gratuit Pourquoi ton tease C'est pas Je vais vous raconter Quand j'ai fourré Dans un musée Parce que je voulais pas dire ça Pourquoi c'est pas juste ça Mais c'est parce que Je voulais mettre un peu de l'histoire Ça c'est fou T'as fourré dans un musée Abonnez-vous au Patreon Ça va être fou Dans la salle des Fragonard Je comprends pas C'est quoi un Fragonard C'est un Il s'appelle Arnaud Moi c'est Thomas Lussard Celui qui a des cheveux C'est Arnaud Je sais que j'ai eu La même réflexion Mais Arnaud Tu sais le Rococo Ah le Rococo D'ailleurs Là je suis plus orienté Oui je connais L'époque Rococo C'est probablement Le peintre fort Qui encapsule À peu près tous les codes Du Rococo Peintre français Peintre français Deuxième Le monde était bandé Les bandes plus De quoi ? Fourré au musée Tu les avais gagné Puis là tu les as reperdus Avec le Rococo C'est excessivement érogène C'est un peu trop passé C'est érogène Les gars merci beaucoup Les gars merci beaucoup Préchargé Mais il y avait aussi La nudité Bien par ailleurs Puis c'était T'avais l'étoile Qui exprimait l'amour Puis t'avais un tableau T'avais un mobilier De mémoire Louis XVI Les bandes musée ? Non c'était le mobilier De la salle Génial C'est la fin du podcast Mais la salle t'est fermée Ma mère te racontera Quand elle a été nue Au Palais des Glaces À Versailles J'adorerais sans prendre ça Une anecdote extraordinaire Mais c'est sûr Elle fait pour toi cette anecdote Elle a eu le Palais des Glaces La Galerie des Glaces Elle est allée jouer Un récital On s'en reparle Non Ouais Sur ce Deux princes Sous-titrage Société Radio-Canada